Bonjour à tous et à toutes, merci à vous trois pour ces mots d'introduction. Donc on va pouvoir ouvrir cette journée avec une première table ronde qui s'intitule « Les frontières du logement d'abord ». Donc on va pouvoir écouter trois interventions et puis on prendra ensuite un temps d'échange. Donc on a le plaisir d'accueillir d'abord Pierre Paris-Olégo qui est professeur au département des sciences infirmières de l'Université du Québec et chercheur au Centre de recherche sur les inégalités sociales. On va l'écouter à propos de l'institutionnalisation des pratiques d'atténuation du sans-abrisme au Québec. Merci, merci de votre accueil. C'est un plaisir d'être avec vous. Si à tout moment de la présentation, il y a des questions ou des incompréhensions, je vais faire des grands efforts évidemment pour que mes propos soient compréhensibles, mais si l'accent cause problème, vous me le dites, vous levez la main. Je comprends tout à fait. Et donc, je trouvais intéressant de profiter de la journée d'aujourd'hui pour aborder l'angle des pratiques d'intervention et également de mettre en tension les approches orientées vers le logement. Donc, logement d'abord, oui, nous, on appelle ça aussi chez soi ou vers un chez soi et de les mettre en tension avec les politiques de prévention de l'itinérance parce que sur le plan des pratiques d'intervention, l'un ne peut pas aller sans l'autre, tout simplement parce que ce serait d'imposer un fardeau beaucoup trop grand aux intervenants, de ne penser qu'en termes de disponibilité du logement sans comprendre, sans questionner, sans même remettre en question ce qui est à la cause et à la source de l'itinérance dans une approche plus structurelle. Et c'est ici qu'évidemment, moi, je vais faire un peu de contextualisation pour situer un peu mon propos en terminant vers les enjeux, en fait, de mise en œuvre des approches de stabilité résidentielle avec accompagnement que nous appelons SRA au Québec. Pourquoi les pratiques d'intervention? C'est que si on s'attarde aux chiffres et aux statistiques, il y a plus de 600 000 travailleurs qui vont œuvrer directement auprès des personnes en situation d'itinérance au Canada. La majorité d'entre eux sont des femmes. Et pour notre province, qui est la province de Québec, moi, je viens d'une université, en fait, qui est en périphérie de Montréal, au nord complètement. On est des universités qui ont été mises en place pour assurer l'accès aux études supérieures dans tout le territoire, un territoire qui est très vaste et peu densément peuplé, si on le compare. Et le Québec, donc, arrive au troisième rang. On regroupe donc 17,3 % des travailleurs qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance. Si on s'intéresse au vécu des intervenants, et c'est ici que, dans toute la mise en œuvre des approches orientées par le logement, le vécu de ces intervenants-là est un peu moins documenté, en fait. C'est comme si cette approche était autoportante, qu'elle n'avait pas nécessairement à être soutenue par des gens qui sont en mesure de survivre à leur travail. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de facteurs de stress qui caractérisent le quotidien d'intervention. Donc, le manque d'intégration des services en est un. Évidemment, ici, j'imagine que je surprendrai personne en le disant. Le sous-financement, les attentes et les exigences qui sont également irréalistes, et ça, ce sera un peu l'objet de la présentation qui va suivre. Et également, être témoin direct d'événements traumatiques. Il y a plusieurs auteurs, en fait, qui abordent ce traumatisme-là comme étant un traumatisme structurel. Et encore là, ici, on a des travaux assez récents qui nous permettent de mieux comprendre l'origine de ce traumatisme structurel-là, qui va également avoir des effets certains, non seulement sur la configuration des pratiques d'intervention, mais également sur le phénomène d'attrition, de détresse psychologique et éventuellement des engagements de la part des intervenants. Sur l'influence des enjeux structurels, on voit également que, et ça, c'est une étude canadienne qui a été publiée au tournant de la pandémie, quand on interroge les intervenants, ici, c'est un échantillon de 40. On estime que les problèmes structurels et systémiques, ils vont, en fait, influencer énormément la qualité de vie au travail et vont engendrer une forme de détresse importante. Et donc, la table est mise pour parler un peu plus du travail d'intervention et c'est un peu dans le cadre de mon rôle de chercheur et de professeur aussi. Moi, j'enseigne principalement aux infirmières et j'enseigne les aspects médico-légaux des soins, également la gestion du risque dans le domaine de la santé. Et ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment l'attention entre les éléments structurels puis leur intégration, leur individualisation dans le quotidien de la pratique. Je base mes propos, en fait, sur trois terrains de recherche ou trois terrains, disons-en comme ça, qui ont été menés dans les dernières années. Il faut dire également que, venant d'une région qui est à l'extérieur de la grande ville de Montréal, la question de l'itinérance, pour nous, était beaucoup moins présente avant la pandémie. La question des campements, par exemple, était une question qui pouvait même surprendre certaines personnes quand on leur disait que, oui, il y a des campements sur le territoire, alors qu'actuellement, ces campements-là sont extrêmement visibles et c'est une situation qui s'est rapidement généralisée au Canada, qui était beaucoup moins prévalente auparavant. Dans le cadre d'un terrain de recherche, donc, j'ai fait une recherche documentaire et une veille médiatique, également avec des observations participantes et des entrevues. Les entrevues sont encore en cours, en fait. Et dans les dernières années, on a également fait un accompagnement, la mise en œuvre des bonnes pratiques au niveau du sans-abri, de ce que nous, on appelle en fait l'itinérance, pour permettre aux intervenants de développer leurs compétences. Donc, d'avoir une approche un peu plus réflective par rapport à leur travail, d'être en mesure d'établir leurs frontières interpersonnelles et d'intervenir de manière appropriée, également sensible aux besoins de tout un chacun. Et on a ciblé dans le processus d'accompagnement à la mise en œuvre des pratiques, les niveaux à la fois communautaires et institutionnels. Et tout ça, c'est solidé par une journée de mobilisation des connaissances qui a permis de diffuser les résultats de la recherche dans ma région et également de croiser ce qui se fait en recherche et également ce qui est vécu sur le terrain. Donc, les constats découlent un peu de ces terrains-là. En ce qui concerne la mise en tension, si on regarde les lignes directrices que nous avons en notre possession pour la prévention de l'itinérance, on voit que si on part d'un strict point de vue de santé publique, on est dans une forme de… ce qu'on souhaiterait atteindre, en fait, c'est une prévention primaire, c'est-à-dire intervenir avant une entrée à la rue, dont les effets sont extrêmement traumatiques. Par contre, quand on s'intéresse au quotidien du travail de l'intervention, on voit que dans la mise en œuvre des politiques, on n'est pas du tout là. On est vraiment dans le dernier spectre de la prévention, c'est-à-dire de la prévention tertiaire. On contrôle les dommages. Et c'est ici souvent que les approches orientées vers le logement interviennent. Ça crée une difficulté énorme pour les intervenants. parce que du moment qu'on arrive en prévention tertiaire, il y a énormément de dommages qui prennent un certain temps à réparer également. Et on a encore énormément de difficultés à allier les politiques orientées vers l'intervention en logement et les aspects plus structurels de prévention, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet d'éviter les entrées à la rue avant même de considérer, en fait, la suite des choses pour les personnes soignées. Et donc, en termes de proportionnalité, on est beaucoup plus dans le fait de contenir les dommages que d'agir sur les risques. Et ça, ça cause un premier problème. Je vous mets ici pour votre intérêt personnel des notes de terrain, des extraits d'entrevue également qui vont pouvoir illustrer mon propos, mais le premier enjeu, c'est un enjeu qui est en trois temps. C'est-à-dire que face au démantèlement des campements, on attend des intervenants une offre de soutien immédiat. Cette offre de soutien va se situer au carrefour de l'intervention de crise, puisque le démantèlement des campements va créer un traumatisme énorme, une anxiété importante et également d'autres effets de désaffiliation sociale. Et donc, on se situe vraiment autour de la crise et également de la réinsertion. Et ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est que finalement, la présence des intervenants va également avoir un effet de légitimer l'action publique, puisque ce qu'on vient argumenter, c'est que oui, les campements, on les démantèle, mais on offre quand même des services pour permettre de réduire un peu les conséquences que ça va créer chez les personnes. Par contre, face à la mise en place des services de réinsertion et pour répondre aussi aux effets des conséquences du démantèlement, le non-recours à ces services va toujours être rationalisé sous l'angle du choix individuel et également de la responsabilité. Alors qu'en parallèle, on voit ici, ici c'est un article qui date d'il y a environ un mois, on voit qu'il y a plus de 4 200 campements à l'intérieur du Canada qui ont été démantelés et c'est des statistiques qui sont pour nous extrêmement préoccupantes et qui représentent une réalité qui est encore plus présente au tournant de la pandémie. Et donc, l'angle du choix individuel et du manque de volonté, c'est quelque chose qui est souvent mobilisé dans les discours publics. Par contre, si on s'intéresse aux déclinaisons multiples des modèles de réinsertion sociale, mais également des modèles orientés vers le maintien et le soutien en logement, les modèles classiques d'intervention par des personnes sans abris, dont ceux à haut seuil de tolérance, vont également, en fait, vont représenter un problème pour les pouvoirs publics. Alors c'est comme si ces pratiques-là de réaffiliation n'étaient plus tolérables du fait qu'on a une offre de services alternative qui est un peu plus efficace pour permettre un arrivé, un maintien, un soutien en termes de logement. Et là, ici, on parle de ces pratiques-là de réaffiliation sociale, de proximité qui vont avoir pour effet de nourrir l'itinérance. Et des pratiques qui finalement maintiennent un inconfort, alors qu'on oppose ces pratiques-là au fait de, bon, on ne donne pas de poissons aux gens, on leur donne une canne à pêche. Et ça, c'est des propos qui sont tenus dans l'espace public. Ça illustre donc toute la difficulté de l'intervention, puisqu'il y a un effet d'entraînement de certaines approches de réaffiliation qui sont, dans le discours du moins, opposées à d'autres types d'approches, dont celles orientées vers la réinsertion. Ce qu'on voit également, c'est que quand on s'intéresse à la typologie de l'itinérance qu'on utilise au Québec, la typologie est différente de celle utilisée au Canada, on voit que nous, on considère qu'il y a trois types d'itinérances. On ne se réfère pas donc à la situation du logement pour la définir. On est dans des types d'itinérances qui peuvent être chroniques, cycliques ou situationnelles. Et la façon de définir l'itinérance chronique, je l'ai mis ici pour votre information, c'est que c'est la situation de personnes qui n'ont pas occupé de logement depuis une longue période. Et c'est une forme d'itinérance qui est la plus visible également. Ce qui est intéressant, c'est, et là, je suis désolé, il y a une erreur de, les diapositives se sont peut-être un peu mal traduites, mais si vous allez dans l'itinérance qu'on considère également visible ou cachée, on voit que notre compréhension de l'itinérance cachée, c'est beaucoup de personnes qui vont faire du couchsurfing. Alors que quand on s'intéresse au caractère invisible de l'itinérance, on voit que dans plusieurs villes, ce sont plutôt l'effet des politiques sociales qui vont finalement créer une forme d'itinérance cachée qui se situe au marge de l'espace public. Il y a donc une très grande différence entre une itinérance cachée qui fera en sorte que les personnes vont de logements temporaires à logements temporaires à une itinérance cachée qui, en raison de notre territoire qui est vaste et qui est composée de forêts, de rivières et compagnie, les intervenants doivent finalement aller chercher dans des campements qui sont en forêt et donc qui ne sont plus visibles dans l'œil du public. Et ça, c'est une nuance qui est importante aussi pour comprendre que si on met toujours en tension les politiques de prévention de l'itinérance avec les orientations de messieurs en logement et si on prend en considération également le démantèlement massif de campements, on voit qu'on passe d'une logique de dépossession, donc d'une visibilité qui est catégorielle, à une logique d'occupation, c'est-à-dire que les personnes en situation d'itinérance ont une visibilité catégorielle du fait de leur statut, mais également morale parce qu'ils contreviennent aux politiques sociales et vont finalement avoir des comportements dits dérangeants. Et on voit ici que cette dynamique d'occupation-là va créer énormément de tensions. On n'est plus nécessairement dans une dynamique de dépossession où finalement on a des pratiques de charité, on est dans des pratiques qui sont très politisées en fait et qui vont teinter le travail d'intervention parce que ce contexte-là social et politique où finalement les pouvoirs publics vont venir attribuer certains effets aux pratiques d'intervention, vont influencer le mandat et la mission des programmes, mais également les attentes et les exigences envers les intervenants. Et donc dans cette dynamique d'occupation, ça crée énormément de tensions, ça amplifie les dynamiques de désaffiliation sociale, ça crée énormément d'hérmétiches sur les personnes premières concernées, ça complexifie énormément le travail d'intervention. Donc dans l'idéal des interventions, on serait dans des approches quantifiables, linéables, linéaires qui sont orientées vers le logement et déterminées par un principe général de réinsertion. Alors que quand on s'intéresse au quotidien de l'intervention actuellement, on voit que ce sont des approches un peu plus intersectorielles qui ont plusieurs angles d'entrée dans le problème et qui sont orientées plus vers les besoins et par des besoins de réaffiliation dans les services. Et il y a plusieurs intervenants qui en viennent à considérer le type d'itinérance auquel ils ont affaire comme une itinérance qui est non seulement chronique, mais également cachée et caractérisée. Ici, je prends la citation d'un intervenant qui dit « Nous, on est souple avec ces approches-là. La plupart du temps, on n'est pas dans le jugement, on accepte les gens comme ils viennent. Oui, on poursuit l'objectif de mettre les gens en chambre, mais j'ai beaucoup d'usagers dont ce n'est pas l'objectif. Dans les circonstances, on peut continuer de leur offrir des services quand même. » Et donc, en termes de chronicité, ici, la désaffiliation peut être partielle ou totale et souvent, ça va requérir des intervenants à la création d'un lien qui peut prendre énormément de temps à se construire. Elle va être cachée non pas parce que les personnes vont transiter de logement à logement ou de système d'hébergement à logement et va dire ça, mais elle va être cachée surtout parce que, dans le contexte dont je discute, elle va être en fait rendue invisible ou invisibilisée à la vue du public. Et là, les personnes vont rester quand même dans des campements de fortune où les risques pour la santé sont décuplées en termes d'hypothermie, d'avortement tardif, d'accouchement, d'infarctus, de surdose et également de démantèlement. Donc, on intervient toujours dans un mode de crise puisqu'on ne peut intervenir avant en raison de notre capacité à rejoindre les personnes là où elles sont. Évidemment, caractérisé, j'imagine que des gens vont en parler aujourd'hui, mais dans ce type d'itinérance-là, c'est la cohabitation également de plusieurs problèmes, à la fois de santé physique, de santé mentale. Et ce qui est intéressant de nommer, c'est que souvent, la présence de ces problèmes-là ne correspondront pas aux critères d'accès aux services ou aux ressources. Et donc, ça crée une situation de non-recours qui fait en sorte que même si les services sont en place, les personnes n'y ont pas nécessairement accès. Ici, c'est une note de terrain où on m'explique que les campements sont de plus en plus reculés sur des terrains privés, à l'abandon, dans des endroits pratiquement inaccessibles ou visibles. L'accessibilité des campements va varier selon les saisons, donc ça va dépendre de clôtures protectrices, d'infrastructures à l'abandon, la végétation en été, mais également le froid, la glace en hiver vont réduire la fenêtre d'opportunité pour les intervenants afin de rejoindre les personnes là où elles se trouvent. Et les intervenants m'expliquent également qu'il y a très peu de services qui proposent des interventions de proximité. Donc, les services restent dans un lieu fixe plutôt que d'aller à la rencontre des personnes. Ce qui fait en sorte que dans la finalité de l'intervention, qui est d'offrir un soutien puis un accompagnement individuel en réponse à des problèmes sociaux, on voit que les conséquences sur le travail de l'intervention en raison des éléments qui sont mentionnés ici, c'est-à-dire qu'actuellement, on a une très, très forte indisponibilité du logement. On a également des politiques sociales qui sont, en fait, qui favorisent la judiciarisation des personnes, avec des mécanismes d'accès aux services qui sont assez rigides et également des enjeux citoyens qui sont nommés dans les conseils de ville. On voit que pour les intervenants, il va y avoir un mécanisme d'absorption de ces enjeux-là et ça va créer énormément de détresse morale, de compli de loyauté et même des intervenants qui vont décider de changer de service. Un intervenant nous dit, bien, on souhaite que ces personnes-là aient accès à un logement, à une maison, à une chambre, à n'importe quoi, mais ça doit rester quelque chose qu'on peut offrir. On arrive rapidement au bout de ce qu'on peut accomplir, soit parce que les usagers ne sont plus admissibles aux hébergements d'urgence et aussi parce qu'il n'y a pas de logement. Les chambres auxquelles ils peuvent accéder, ça va probablement compromettre leur établissement parce que ce sont des milieux qui sont très inadéquats. Donc, en termes de jugement clinique, il y a cette réalité-là aussi d'endroits, en fait, de milieux de vie ou d'habitat qui, finalement, ne seraient pas nécessairement, selon les intervenants, dans le meilleur intérêt des personnes. Donc, on voit qu'il y a quatre éléments qui nous permettent de peut-être repenser l'intervention auprès des personnes sans-abri ou en situation d'étitérance pour nous. D'un côté, ce qu'on voit, c'est que les intervenants doivent absolument nourrir l'espoir d'un rétablissement, mais doivent avant tout négocier les attentes du fait, par exemple, de l'absence de disponibilité du logement ou de critères des sélections des locataires qui font place à une forme de discrimination un peu informelle, notamment parce qu'il peut y avoir des enquêtes de crédit, mais également aussi une recherche d'antécédents criminels et compagnie. On souhaite également soutenir les droits, mais également négocier les relations. Donc, plusieurs intervenants vont dire, bien oui, il y a l'aspect du logement, mais je dois aussi négocier la relation avec le propriétaire. On voit que dans les approches centrées sur le logement, c'est un enjeu qui est majeur. On a donc parfois un conflit d'allégeance qui se crée entre les besoins des personnes, mais également les attentes des propriétaires. Le logement est également vu souvent comme un lieu physique, mais le deuil que la mise en logement implique pour certaines personnes qui ont vécu longtemps à la rue va être également considéré pour les intervenants. Donc, ça va être également d'accompagner la personne dans une forme de recherche de sens pour favoriser le soutien, le maintien en logement. Évidemment, il y a toute la question du masquage puis du maquillage, où on voit que les politiques publiques, en ce moment, vont contribuer à l'invisibilité d'une forme d'itinérance, ce qui peut être extrêmement problématique pour les intervenants. Et donc, ici, on revient sur le fait qu'il n'y a pas de logement. Il y en a très peu. Ils se sont appris exorbitant. Les propriétaires vont souvent demander des enquêtes de crédit, d'antécédents judiciaires. Souvent, notre clientèle a des antécédents, des dossiers à la régie du logement ou des trucs comme ça. Donc, dans ce contexte, ils se font refuser d'emblée. Pour ce qui est des subventions, certaines sont attribuées, mais plusieurs ne sont pas actives parce qu'on ne trouve pas de logement et de propriétaires qui les acceptent. Je vais passer ici parce que je crois que j'ai pris pas mal de temps. Il reste deux minutes. C'est ça. Ah, parfait. Ah, deux minutes. Ça va. En fait, ici, j'ai juste… Parfait. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés, en fait, au fameux traumatisme structurel. Ici, je l'ai mis pour votre information, mais en fait, il y a des modèles qui existent, qui cherchent à mieux comprendre la difficulté d'intervention auprès de la pratique et au quotidien de la pratique, où finalement, le contexte sociopolitique va avoir une influence réelle sur la qualité de vie au travail ou finalement sur le sens que les intervenants vont accorder à leur travail d'intervention. Donc, on voit que dans les facteurs de protection, je vais m'attarder plutôt à cette partie-là du schéma. Le soutien organisationnel, la culture d'ouverture, le leadership et la supervision clinique. Les relations positives et les succès aussi auprès des personnes premières concernées. Également, le fait d'avoir des frontières interpersonnelles puis d'être préparé aux réalités et aux difficultés du terrain va avoir un effet protecteur. L'esprit de communauté, la recherche du soutien, également l'utilisation de substances par les intervenants va également faire partie des interventions dites protectrices ou des stratégies d'adaptation. Ce qui est intéressant ici, c'est que, ce que je constate du moins dans mes recherches, c'est que les intervenants cherchent aussi à se définir dans leur agentivité morale. Donc, comment on se conçoit comme intervenant quand finalement, on doit négocier des contraintes qui sont sociopolitiques et une intervention qui est finalement un idéal qui est difficilement atteignable. Ce que je conçois, c'est qu'il y a plusieurs intervenants qui finalement vont développer une forme de complicité engagée aux services et aux bénéfices des personnes premières concernées. Donc, ça va être des pratiques qui sont orientées beaucoup vers la défense des droits des personnes sans-abri, ce qui va impliquer notamment le droit à l'intégrité, à la confidentialité et au logement. Les pratiques vont avoir à la fois une visée individuelle, donc dans la relation qui existe avec la personne qui est soignée, mais également structurelle. Donc, elles vont impliquer ce qu'on appelle une prise de risque calculée de la part des intervenants qui, par exemple, vont négocier la manière dont sont faits les démantèlements ou leur implication et leur engagement dans un processus de démantèlement. Elles vont également chercher à négocier les liens de collaboration avec les services policiers ou même avec la… ils vont chercher à se situer dans une forme de gestion des relations avec les propriétaires qui est toujours au bénéfice de la personne qui est soutenue dans son logement. Et donc, pour conclure, il y a trois points, je crois, qui sont intéressants à retenir. D'un côté, si on institutionnalise les pratiques, ça vient toujours avec une forme de contrainte et il y a plusieurs personnes qu'on a interrogées dans nos travaux qui reprennent le terme de domestiquer le sans-abrisme, que je trouve assez symbolique. Donc, c'est concevoir que l'idéal des pratiques va se heurter à des contraintes systémiques individuelles qui vont valoriser un idéal du sans-abrisme réformé et qui vont placer la question du libre-choix aux frontières plutôt qu'au centre du soutien à la stabilité résidentielle. Et ça, c'est un élément qui me semble extrêmement important à mentionner puisque le choix, la question du choix a été au centre des politiques de logement d'abord et de chez soi également. Et là, ça en retrouve un peu dans les frontières. La question des droits humains en matière de logement est également importante à considérer puisque le fait d'être soutenu dans un logement amène d'autres questions en termes de localisation, d'isolement, de qualité de l'habitation, donc de sécurité du logement. Et ces questions-là, dans un contexte inflationniste, mais également qui se caractérise par une pénurie des logements, va souvent être un peu secondaire. Donc, on cherche un logement et quand on l'a trouvé, on est vraiment très heureux d'avoir pu trouver un logement, mais on ne s'intéresse pas nécessairement aux obligations, aux droits qui découlent du fait d'être en logement et d'être locataire. Et finalement, je pense qu'un des éléments qui peut nous aider à avoir des pratiques un peu plus soutenantes, c'est vraiment des pratiques qui vont permettre de soutenir puis de questionner le sens d'habiter. On voit que chez les personnes qui ont passé un certain temps dans la rue, la réponse à une offre de logement va être très ambivalente. Il peut y avoir des deuils, de l'insécurité, il peut y avoir énormément d'anxiété du fait d'entrer en logement et on dirait que le processus interpersonnel, psychologique, social, de soutien pour permettre à la personne de faire un sens avec sa nouvelle situation de logement est un peu évacué au profit d'une approche un peu pragmatique centrée sur la disponibilité. Et ça, c'est les éléments qui, à mon avis, devraient contribuer à l'évolution des politiques publiques si ces modèles-là en viennent évidemment avoir une portée un peu plus large. Je vous remercie. Rebonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, l'enjeu de penser migrant, migration et logement d'abord, je ne me prends pas trop la tête sur les catégories, je veux dire migrant, migration, même si évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes. Et donc, on revient en France. Je vais avoir un propos assez court et plutôt saillant. Donc, j'avais fait une thèse sur les modalités de soutien aux migrants en situation irrégulière et effectivement, ça fait dix ans que je travaille à l'Orspère. Et donc, ce que je vous présente là, c'est différents savoirs braconnés ici et là et différentes activités. Je vous ai mis un slide qui les reprend, donc effectivement, le diplôme universitaire logement d'abord. On avait aussi fait un ouvrage sur la politique du logement d'abord en pratique qui est à vendre ici devant le hall. Et la revue Rizome, on a un numéro qui s'appelle Habiter, Cohabiter. C'était le numéro 71, je crois. Et différents outils qui sont disponibles sur notre site Internet. Et peut-être certains d'entre vous ont eu aussi accès à la formation de prisme, donc précarité et santé mentale. Et cet après-midi, c'est une question aussi de l'espace psychosocial à destination des personnes migrantes. Alors, j'ai regardé les rapports qui ont été un peu fondateurs de l'Orspère il y a une trentaine d'années. Et quand on pense exclusion sociale, on ne pense pas les liens entre migration et exclusion sociale. Quand Jean Furteau et Christian Laval commencent à conceptualiser la clinique psychosociale, l'exclusion puis la précarité, la figure du grand précaire, c'est ce qu'on appelle alors, et ce n'est peut-être pas des termes très ajustés, mais voilà, les grands clochards ou des jeunes en rupture. Et puis, au début des années 2000, notamment sur la région Rhône-Alpes d'alors, il y a une problématique aux urgences psychiatriques de publics issus de la demande d'asile. Et donc, problématique commence à émerger des personnes dites migrantes. Et recherche-action de l'Orspère qui va donner lieu à la création du réseau Samdara en 2007. Et donc, c'est aussi une manière de distinguer les publics et les problématiques. Et d'ailleurs, en 2012, je vous ai mis le titre sur le slide, il y a une recherche qui est menée par Valérie Collin, un psychologue, Adrien Pichon, psychologue aussi, Louis Bonneval, sous la direction de Jean Chortos. On évoque les enjeux autour du logement d'abord, mais encore une fois, il n'y a pas de liens qui sont faits avec les questions de migration. Et si on regarde aussi les rapports fondateurs de la politique du logement d'abord, M. du Chessot d'abord, on ne lit pas les choses les unes aux autres. Et quand il y a eu un renouvellement de l'équipe en 2013, donc Alimas et Rubial prend la direction de l'Orspère Samdara, donc l'idée de fusionner et Gwenn Le Goff, la responsabilité du pôle ressources et la direction adjointe, c'était aussi une manière de ne plus distinguer les publics entre eux. Parce qu'on percevait aussi la problématique liée à la question de la régularisation. D'un côté, dire demandeur d'asile réfugié et d'autre dire SDF précaire, c'était aussi une manière de ne pas forcément considérer les personnes qui seraient par exemple en situation irrégulière. Et que dans une perspective de santé publique, il y a un enjeu effectivement à viser les personnes au-delà de leurs problématiques administratives. Et vous voyez aujourd'hui les enjeux sur l'aide médicale d'État. Donc voilà, on a appelé ça à l'époque, migrant précaire, on a fait un nure de risume en 2013. Migrant précaire, peut-être que la terminologie n'était pas adaptée, mais c'était une manière de lier les choses entre elles. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une amplification aujourd'hui structurelle de personnes en situation de précarité liées aux politiques migratoires. Alors de différentes manières, on pourrait en parler des heures, mais je pense que déjà, le dispositif national d'accueil, et je vais présenter quelques chiffres après, donc les CADA, HIDR, CPH et CES sont aujourd'hui peut-être sous-dimensionnés pour répondre aux besoins sur le territoire français. De fait, il y a un processus de précarisation lié au manque d'hébergement et évidemment à la difficulté d'accéder au logement, même pour les personnes aujourd'hui qui sont statutaires, qui ont le statut de réfugiés. On avait fait il y a quelques années un rapport et donc une enquête menée par Vincent Tremblay et Louis Aynorn, bénéficiait d'une protection internationale et après, et pareil, je l'ai relu et il est question aussi d'accès au logement. Et donc, on a des procédures extrêmement précarisantes avec des forts enjeux, et ça vous le connaissez très bien, liés à la reconnaissance pour la demande d'asile d'un statut de victime, pour les mineurs non accompagnés, la minorité, et pour les personnes en demande de titre de séjour pour raison médicale, d'un certificat médical qui donnerait la possibilité de... Et le problème, c'est qu'il y a un gros, gros, gros processus d'irrégularisation. Alors même si sur la demande d'asile, le taux a augmenté, la norme, ça reste d'être déboutée. Sur pas mal de métropoles, dont la métropole de Lyon, il y a les problématiques des mineurs non accompagnés qui ne vont pas être reconnus mineurs, mais qui vont l'être après recours. Donc on a des situations très, très, très complexes. Et voilà, quelques indicateurs qui laissent à penser qu'on a beaucoup de personnes, sans drôme au séjour, en situation régulière, dans une situation administrative complexe, mettez le terme que vous voulez. Mais voilà, aujourd'hui, il y a plus de 400 000 personnes sous AME, et on estime qu'il y a à peu près une personne sur deux qui demande l'AME, alors qu'il y a l'endroit d'avoir. Je vous amène quelques chiffres ici qui viennent d'une enquête de l'adresse, donc de l'enquête ESDS. Ce sont des chiffres qui sont parus il y a un mois, que j'avais déjà présentés lors d'une... J'en ai dit d'études sur l'interprétariat. Donc je disais tout à l'heure, manque de place sur le dispositif national d'accueil. Vous voyez ici qu'il y a 102 500 places début 2021, c'est les derniers chiffres qu'on a, alors qu'il y avait 5 40 000 personnes qui étaient « demandeuses d'asile » en stock à ce moment-là. Et en plus, il y a des personnes qui sont hébergées et qui ne sont plus demandeurs d'asile. Donc de manière structurelle, encore une fois, il y a un manque de place. Autre chose qui est intéressante, c'est de voir que la norme, l'hébergement des demandeurs d'asile, ce n'est pas le CADA, mais c'est l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Il y a plus de place à HUDA que CADA. Et puis, c'est des choses que malheureusement, vous connaissez très bien. C'est la porosité aujourd'hui entre le dispositif national d'accueil et l'accueil hébergement insertion, donc les CHRS hébergement d'urgence. Et donc, il y a un chiffre qui augmente. C'est le pourcentage des personnes étrangères hors Union européenne dans ces centres d'hébergement. Donc là, on est sur le niveau national. Mais vous voyez qu'en CHRS, on a à peu près la moitié. Et en hébergement d'urgence, presque 70%. Et ensuite, sur le tableau 13, vous voyez le nombre de personnes sous AME dans ces différents dispositifs. Donc, des chiffres qui, quand même, sont importants et qui viennent témoigner de la situation de ces personnes dans ces centres d'hébergement et donc en situation irrégulière. Donc là, c'est peut-être un peu froid, ce que j'amène. Mais évidemment, c'est des choses qui sont vécues par les personnes. Et vivre en situation irrégulière en France, c'est très, très, très difficile. Donc, c'est très documenté par ailleurs. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais évidemment, ayons bien cela en thèse. Mais ce qui m'intéresse là à dire, c'est qu'on a aussi affaire à des personnes qui ont des parcours du coup faits de ruptures très, très importants et qui vont être accompagnées aussi durant ce parcours par différents professionnels, bénévoles, militants. Donc, pardon, quand une personne arrive en hébergement d'urgence après un parcours de migration en tant que primo-arrivant, potentiellement, elle a été hébergée par ailleurs, elle est accompagnée par ailleurs. Donc, ce qu'on documente à l'ORSPER Samdara, c'est que ce parcours, il est fait d'énormément de stresseurs, de stress, et que ça a beaucoup de conséquences sur la santé mentale. L'expérience de la discrimination, de la stigmatisation du racisme et une dimension très iatrogène à cette prise en charge. Pierre, j'ai beaucoup aimé tes mots quand tu as parlé de traumatisme structurel. Là, on est pleinement dedans. On est vraiment dedans où on a effectivement des personnes qui généralement ne migrent pas sans raison, évidemment, qui, pour la plupart, ont vécu des violences. On a des routes migratoires qui sont devenues de plus en plus dangereuses. La fermeture aussi des frontières a beaucoup de conséquences sur les manières de les passer. Vous voyez bien le drame de la Méditerranée aujourd'hui, par exemple. Et puis, des conditions d'accueil, d'hébergement, de non-hébergement qui vont avoir beaucoup d'impact sur la santé mentale des personnes et des impacts traumatiques dont se pose la question aujourd'hui de leur prise en charge dans les dispositifs de droits communs en psychiatrie. Donc, une prévalence très importante de troubles anxieux et de troubles de stress post-traumatique pour ces personnes-là. Et donc, quand les personnes arrivent dans les dispositifs pour précaires, que ce soit en santé ou en sociale, eh bien, il y a aussi un récit qui est teinté de cette expérience-là. Ça, c'est important parce que nous, on entend souvent des soignants qui disent « Ben voilà, c'est des récits froids, machin ». Et potentiellement aussi, c'est des choses qu'on peut entendre dans le terme de l'action sociale. Mais voilà, il faut le mettre en lien aussi avec ce parcours qui fait que la manière de se représenter, de se penser est liée à ce parcours-là où on se présente soit comme victime, soit comme malade. Et puis, dans le secteur de l'accueil et hébergement-insertion, j'ai vu que la plupart des professionnels travaillent dans ce secteur-là aujourd'hui à cette journée d'études. Du coup, ça amène aussi la question des langues, de la communication pour des personnes qui ne parlent pas forcément français. Donc, pareil, les chiffres de l'adresse m'avaient assez impressionné. Vous voyez qu'au niveau national, on a un tiers des personnes qui parlent peu français. Donc, évidemment, dans le DNA, mais aussi dans l'hébergement. CPH, donc des personnes statutaires en France qui ont une protection internationale et souvent un titre de réfugié, 17% qui ne parlent pas français. Donc, voilà. Des personnes dont on dit maintenant objectif droit commun, travail, et bien, 17% de personnes qui ne parlent pas français. Et donc, on n'a pas forcément aujourd'hui un système d'accompagnement qui est entre grosses guillemets équipé pour envisager l'intégration et l'inclusion des personnes qui seraient allophones. Donc, voilà. Ce qui nous questionne aujourd'hui, c'est évidemment comment concilier la politique de logement d'abord et ce que je viens de présenter là, sachant que dans... Ah, c'est des choses que vous connaissez à travers la politique du logement d'abord, nous avons mis en cause du parcours en escalier et en même temps, on a la plupart des personnes primo-arrivantes quand, par exemple, elles sont passées par la demande d'asile, de fait, on est sur un système d'un parcours assez balisé et un système de prise en charge qui n'est pas du tout fondé sur les choix, ne serait-ce que par rapport au lieu, par rapport à l'hébergement. Enfin, voilà. Et donc, toutes les pratiques, toutes les théories, les philosophies qu'on va promouvoir du côté logement d'abord, du coup, elles ne sont pas forcément applicables et, de fait, appliquées pour les personnes au plus près des migrants primo-arrivants. Et puis, voilà, c'est des personnes pour qui il y a beaucoup d'attentes, énormément, énormément d'incertitudes et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de fait, un récit entre grosses guillemets et victimaire. Et ça, c'est pareil. Nous, sur les questions de santé mentale, ça nous mobilise parce que, d'un côté, on fait la promotion de pratiques orientées rétablissement et de l'autre, voilà, on a affaire ici à des personnes qui ont des vécus très traumatiques et donc, comment concilier perspectives de soutien orienté rétablissement avec ce qu'on pourrait appeler par ailleurs résilience, renforcement de la résilience pour des personnes avec un psychotrauma. Et ça, c'est une véritable problématique pour les travailleurs sociaux, pour les soignants, pour les militants, pour les bénévoles. Parce qu'on a un récit qui est teinté de quelque chose qui fait qu'on se considère comme victime et qu'on a été inconsidéré comme victime. ça, c'est important aussi. C'est important. Je dis souvent une personne qui est déboutée, elle est aussi déboutée de son histoire. C'est d'une violence inouïe. Donc, sur le plan psychique, ça a beaucoup de conséquences. Et évidemment, le gros problème auquel la plupart d'entre vous, d'entre nous confrontés, a à voir avec la régularité du séjour. Et pareil, dans l'idéal du logement d'abord, et qui est très incarné par exemple dans un programme chez soi d'abord, c'est que du coup, c'est le logement qui permet derrière de déployer tout. Mais là, c'est pas parce qu'il y a hébergement ou il y a logement qu'on peut déployer l'accompagnement. Parce qu'il n'y a pas de lien entre le droit au logement et le droit au séjour. Peut-être que Benjamin a l'occasion d'y répondre. On en parlait tout à l'heure, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est préoccupant quand il s'agit de penser le logement d'abord pour les personnes dans ces situations administratives complexes. Donc, pour finir, c'est facile de dire ça, mais je pense que c'est très très important quand même de le dire. C'est que, encore une fois, c'est facile pour moi de le dire là à ma place aujourd'hui, mais je ne vois pas comment on peut faire face à ces défis sans qu'il y ait une régularisation massive des personnes en situation irrégulière. à la condition de rien, sans condition. Parce que, aussi, ce système de la condition, vous voyez les effets qu'il a aujourd'hui sur les pratiques, sur les manières d'accompagner. Donc, même le débat qu'il peut y avoir aujourd'hui, je le trouve désajusté des enjeux de terrain. parce que plus on rajoute des conditions, plus on altérise, plus on met les personnes dans des cases et il faut faire la preuve de machin. A priori, c'est complètement incompatible avec ce qu'on imagine du logement d'abord. Parce que, précisément, ce qui est au fondement du logement d'abord, c'est d'appréhender des personnes comme elles sont et non pas des individus qu'on cadrerait au regard de leur catégorie administrative. En tout cas, encore une fois, dans l'intention, dans la philosophie. Un enjeu, et là aussi, je parle pour nous hors-spaire, mais pas que, c'est favoriser des liens entre le secteur d'accueil, hébergement, insertion et des dispositifs nationaux d'accueil. Historiquement, c'est des opérateurs très, très, très différents. Mais les personnes, elles, c'est les mêmes. Et donc, quand je parlais de parcours tout à l'heure, il y a aussi des parcours entre guillemets d'assignation. On va être devant d'art d'avis, on va être donc qu'on passe de l'un à l'autre. Mais du coup, il faut aussi peut-être qu'il y ait un peu plus de liens entre les professionnels, les structures qui accompagnent ces personnes. Et quand je mets augmenter l'offre immobilisable pour les personnes, voilà, je ne sais pas où il est, la deuxième table ronde, je pense que c'est un gros enjeu. Tout à l'heure, j'évoquais les langues. Ben voilà, il faut aussi faire en sorte peut-être de donner l'information dans le maximum de langues des langues de la migration. Et puis, voilà, quand vous déposez des projets, c'est peut-être envisager un budget interprétariat. Quand j'indique ici proposer des lieux où le soutien social et la prévention agissent comme des facteurs de protection, je pense, à l'espace psychosocial qui sera présenté cet après-midi, mais pas que. Je veux dire, c'est aussi dans les différents lieux où on va héberger, accompagner. c'est l'enjeu de la sécurisation des personnes. Parce que tout à l'heure, j'évoquais trauma, psychotrauma, ben voilà. C'est aussi l'importance pour chacun et chacune d'entre nous. Quand bien même on serait dans des situations extrêmement précaires, de pouvoir avoir un quant à soi, un endroit peut-être où se reposer, un lieu de répit. Ça sera aussi abordé cet après-midi avec la case en plus. Et en 27 secondes, je m'étais questionné l'indexation de l'action sociale et sanitaire au droit. Ben, je vous laisse avec ça. C'est cette idée peut-être que quand on se prend des murs et qu'on envisage en santé, comme en social, du liant entre la question du droit et la question des pratiques qui viennent en soutien, peut-être qu'on fait erreur. sur la question en santé, des liens, par exemple, entre la certification et le soin, en fait, ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce que vous avez un certificat que vous êtes soigné. Et puis, même au contraire, des fois, ça implique de se mettre à nu et puis derrière, pas à trésor. Donc, on a peut-être un système aussi où ces questions des parcours administratifs nous empêchent pour venir en soutien des personnes. donc peut-être envisager le passage de l'accompagnement social à un soutien social et pareil sur les questions de santé mentale où ce qui nous importe finalement, c'est de soutenir les personnes dans les épreuves qu'elles ont à affronter. Je me tais. Merci beaucoup. Peut-être pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est une politique qui est encore en cours de construction. On parle beaucoup de tâtonnement, de bricolage entre nous. C'est une politique qui utilise un mot quand même qui a une histoire assez longue. Donc, on ne s'en fait pas les propriétaires, mais on en adopte quelques principes. C'est d'abord une politique qui a été amorcée par le nouvel exécutif qui est arrivé en juin 2020 à la métropole de Lyon. On en avait vu des prémices avec le précédent exécutif qui avait travaillé sur des projets en intercalaires. Donc, je pourrais redétailler juste après. Mais l'engagement en fait commence par un site assez emblématique de la Croix-Rousse, l'ancien collège Maurice-Sèvres sur lequel on avait plusieurs centaines de personnes qui y habitaient dans des conditions assez précaires avec un public sur lequel l'État comme la métropole se renvoyait la balle principalement. Donc, ce fameux public évoqué Nicolas, les jeunes qui sont évalués en majeur par la métropole alors qu'ils se déclarent mineurs et qui, le temps du recours ne disposent pas de solutions d'hébergement. Et donc, l'engagement de campagne des élus était de proposer une solution à toutes les personnes qui étaient présentes sur ce site-là en 2020. Donc, on a travaillé de façon assez étroite avec l'État mais surtout avec les collectifs, les associations et les personnes qui habitaient le site. Je dis surtout parce que c'est ça qui va amorcer un petit peu la suite des projets qui se construisent sur la base de ces interpellations et qui aujourd'hui aboutissent à plusieurs axes. Je resterai sur deux grands axes. La production de solutions d'hébergement et puis le travail qu'on fait sur les sites d'habitat précaire ou sur les squats si on peut le dire plus rapidement. Donc, au moment de cette évacuation, on identifie des terrains qui sont disponibles propriétés de la métropole sur lesquels on va installer des petits moduleurs, des tiny houses sur lesquels les personnes peuvent être accueillies. Donc, on ouvre un premier site avec l'association Le Mât en octobre 2020 qui va accueillir ces fameux jeunes en recours. Pour vous donner un chiffre, en fait, le temps de présence des personnes sur le site leur permet de consolider leurs recours, de faire venir les documents nécessaires de leur pays d'origine et à l'issue, il y a à peu près 80% de ces jeunes qui sont évalués mineurs par le jugement et mineurs par le juge et qui réintègrent les parcours de protection de l'enfance. Donc, ça, c'est le premier site qui ouvre et puis ensuite, on va avancer avec d'autres publics puisque la métropole, même si elle n'a pas de compétences d'hébergement, a des compétences dans la mise à l'abri de certains publics dont les femmes isolées avec des enfants de moins de 3 ans. Alors là, on rentre dans la fameuse segmentation qui a été évoquée juste avant. Voilà, donc parmi ces publics qui sont sans solution d'hébergement, la métropole, leur proposer jusqu'avant 2020 des mises à l'abri sur des places à l'hôtel. Or, l'hôtel étant assez insatisfaisant puisque les personnes sont isolées, les services proposés sur les chambres d'hôtel sont très limités, on n'a pas la possibilité de cuisiner, on a des espaces assez réduits, notamment pour les enfants, pour simplement jouer, avoir une vie plus normale d'enfants. On a aussi un accompagnement social qui est très compliqué puisque les personnes n'ont pas la possibilité de voir de façon régulière un travailleur social, enfin, elles doivent prendre rendez-vous en maison de la métropole, etc. Donc, ça a entraîné des contraintes assez fortes et donc, sur les sites d'hébergement, on propose à ces personnes-là des modulaires et puis également sur de l'intercalaire, mais Étienne Fabrice en parlera mieux que moi, on propose sur des durées d'occupation assez longues, on a minimum trois ans sur chaque site, à ces personnes d'intégrer des modulaires ou des appartements sans regard sur ce qui est fait de l'habitat. Il n'y a pas une contrainte dans l'occupation qui est imposée par les métropoles. Après, il y a des règles qui sont établies sur les sites par les associations en concertation avec les habitantes, mais l'idée, c'est vraiment que la personne puisse habiter le lieu sur lequel elle est sans qu'on lui demande de compte. C'est pour ça qu'on essaie de se rapprocher de certains principes du logement d'abord, avec le fait que la personne a les clés de ce logement, de cette tiny house, a la possibilité d'inviter des personnes. Les personnes, d'ailleurs, sur le site se reçoivent entre elles, se gardent les enfants mutuellement lorsqu'une personne a un empêchement. Il y a des solidarités qui se créent. On voit que les enfants aussi s'ouvrent au fur et à mesure. Ils sont très discrets, très timides sur l'arrivée sur le site et puis après ils reprennent une dynamique assez chouette entre eux. Et on voit que ça débloque aussi des situations pour les personnes qui ont enfin la possibilité de se poser puisque l'hôtel, un élément que je n'ai pas précisé, sa précarité, c'est aussi la durée. On a une chambre d'hôtel qui est plus ou moins disponible longtemps en fonction de l'établissement sur lequel elles sont reçues. Là, elles ont vraiment le temps. Et ce qui est important aussi, c'est que j'évoquais le fait que ce sont des femmes isolées avec un enfant de moins de 3 ans qui rentrent sur le site mais elles ne sortent pas aux 3 ans de l'enfant contrairement à ce qui est fait aujourd'hui à l'hôtel. Elles restent sur le site tant que la situation administrative ne leur permet pas une sortie vers le logement ou que l'évolution de la composition familiale ne leur permet plus de rester sur le site. On est sur des sites qui peuvent accueillir soit une femme avec un ou deux enfants. Donc si un nouvel enfant arrive, on travaille avec notre SIAO pour pouvoir faire une réorientation sur un dispositif plus adapté. Sur ces sites-là, ce sont ces éléments-là que je voulais vous partager. Et puis on a aussi un travail sur les questions de régularisation, de formation, d'emploi. On est sur des personnes qui sont jeunes, qui sont à un moment assez charnière de la vie où elles ont un désir de se former, un désir d'apprendre et des compétences qui étaient les leurs dans leur pays d'origine. et le but, c'est qu'elles puissent reprendre ses parcours. C'est une réflexion, c'est ce que j'évoquais, ce sont des tâtonnements puisqu'elle a aussi l'accès à l'emploi et tout comme pour le logement social est conditionné à un titre de séjour. Donc l'idée, c'est de voir comment à travers le logement ou l'emploi, on peut obtenir des régularisations. Peut-être pour revenir un petit peu sur le travail qu'on fait sur le territoire. On ne le fait pas seul, on le fait avec l'État et puis également la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne avec lesquelles on a signé des conventions qui nous engagent à réduire le sans-abrisme sur le territoire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on développe ces sujets. Mais ce sur quoi je voulais vraiment revenir, c'était ce qu'on engage sur les sites occupés, donc les sites d'habitat précaire, les squats, qui est une action vraiment assez particulière parce qu'elle nécessite d'être rebricolée pour chaque nouveau site mais sur lesquelles on pense que c'est une solution pour les personnes qui sont privées de droits au logement du fait de leur situation administrative. Les squats, pour faire simple, ont des organisations qui leur sont propres à chaque fois mais qui, on retrouve des récurrents, c'est un groupe d'habitants qui va identifier des référents avec des compétences qu'ils vont désigner en fonction de leurs besoins, soutenus par des collectifs citoyens et également des associations qui se rendent sur ces sites-là et qui proposent des accompagnements en fonction des besoins des personnes. Et ce qui est intéressant sur les squats, c'est que donc les personnes sont chez elles. Alors, il y a des contraintes juridiques qui leur sont imposées par les propriétaires et la métropole la première. Mais le but, c'est qu'on passe très rapidement à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois que le procès est passé et que le juge a donné un délai d'occupation à ces personnes-là, qu'on tourne la page et qu'on puisse avancer sur l'accompagnement. On l'a fait sur deux sites dès l'arrivée des élus à la métropole, sur un site qui s'appelle le Carloin et puis un second sur Lafayette sur lequel on a signé une convention pour le premier, un accord de médiation sur le deuxième. Aujourd'hui, on travaille avec cinq autres squats sur lesquels on a des modalités de travail qui sont variables. Mais l'objectif, c'est de laisser les personnes le plus longtemps possible sur ces sites-là en attendant que le projet qui doit suivre démarre. Et donc, les personnes nous accueillent chez elles lorsqu'elles le souhaitent, lorsqu'elles le décident en fonction de leur disponibilité. Et nous, on se rend sur le site pour pouvoir travailler les questions qu'elles nous proposent. Donc, sur le Carloin, par exemple, on avait fixé que c'était le jeudi après-midi, le premier jeudi de chaque mois qui leur convenait en fonction de leur petit boulot respectif. Et donc, c'était l'occasion pour les référents de faire remonter toutes les problématiques rencontrées sur l'immeuble, de faire des interventions techniques avec des associations comme les Compagnons Bâtisseurs qui viennent en fait proposer des actions de médiation qui permettent d'améliorer la qualité de l'habitat, de le rendre aussi plus agréable à vivre avec des peintures, de la décoration, construire des petits meubles, etc. avec les personnes. Ce qui permet aussi de faire ressortir des problématiques que les travailleurs sociaux qui viennent sur le site ne rencontrent pas, ne découvrent pas. Et donc, ça, c'est une première modalité d'accompagnement. Ensuite, on a une maraudemix à la Métropole qui vient avec d'autres associations sur les lieux de vie pour raccrocher les personnes au droit commun. Et puis, lorsqu'on le peut, et c'est ce qu'on a fait sur Arloin, on met en place directement l'accompagnement sur le site. On délocalise ce qui est fait dans le cadre du droit commun par les associations qui reçoivent sur leur permanence directement sur le lieu d'habitat. Et c'est ce qu'on a fait avec l'association Alinea notamment qui a fait un gros accompagnement sur les questions de régularisation par le travail. Ce qui a abouti malheureusement à seulement une régularisation sur la vingtaine de situations accompagnées. Mais voilà, il y avait cette logique de proposer l'accompagnement directement aux personnes sur le site en fonction de leurs besoins. Sous-titrage ST' 501